C'est une des raisons que je... Les Québécois, sans le savoir, par ce saut typiquement crétois, un saut ancien qu'on n'exécute plus, Norbert vient de renouer avec les premiers jours de la civilisation. Pour les crétois, c'est le signal définitif du retour au commencement. Tant, 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 vive le Québécois ! Délire, les poitrines se dilatent, les voiles des femmes tombent, on saute, on s'embrasse. D'abord à plein bras, se toucher, en plein soleil de printemps, Le sang bouillonne dans les artères qui dormaient depuis des millénaires, On se touche les mains et on crie de joie, pan, pan, pan ! L'amour, par la sensation acceptée, va surgir du fil du volcan. Mais Pigeon ne veut pas être en reste. Toujours debout devant les cornes de la consécration, il se met à beugler, À gratter la friche de son sabot, arrachant des bottes de terre qui vont voler jusqu'au bas de la colline. Or, ce beuglement est un appel qui vient de ses reins, Qui lui tend les flancs, lui aplatit le ventre, Appel qui affole davantage l'essence des crétoises, En train de renaître, Et qui lorgne d'un œil lubrique l'enveloppe rose, Coincée entre les jarrets du taureau, gonflée des énormes testicules. Appel de deux notes, l'une basse et courte, sorte de tremplin, Sur lequel la gorge prend appui pour s'élever ensuite jusqu'au cerveau, Ordinateur d'essence. Appel qui s'adresse à une génisse blanche, En train de paître sur l'autre versant de la colline, Derrière Pigeon qui l'a sentie, Et il sait qu'elle est en route. La génisse entend l'appel, Et une l'air d'une marine avide. L'odeur du taureau se mêle à celle des térébentes, Au parfum des eucalyptus, Puis devient plus forte, plus insistante, Comme si les poils mouillés du mâle étaient tout prêts. Alors les crétois peuvent voir la génisse dévaler la colline en courant, La queue levée, Parvenir au bas de la côte en quelques instants, Puis sauter la clôture sans hésiter d'une seule poussée, Comme s'il avait des ailes, Et tout le monde pense à Zeus qui a volé avec Europe sur son dos. La génisse passe près du caravane s'éraille, Puis se met à monter le versant de la vallée où se trouve Pigeon, Bavant de plaisir anticipé, Laissant échapper quelques gouttes de pisse, Ébranlées par le désir. La foule enflammée des crétois se fend, Forme un long corridor, Au milieu duquel elle avance, Sous les cris joyeux, Dieu pend, Dieu pend, Dieu pend. Le taureau se retourne, Troublé par l'odeur de plus en plus âcre de la femelle en chaleur, Et il aperçoit la génisse immaculée qui vient vers lui. Alors il tend le cou lui aussi, Lève la tête, Ouvre la gueule et aspire l'air à plein naso, Comme pour remplir son ventre De cette odeur qui lui gonfle déjà le membre. La génisse s'arrête, Visiblement impressionnée par la vure olympienne de Pigeon. Celui-ci s'approche, Lassant, Lui touche les oreilles du bout du mufle, Lui frôle l'échine d'une corne bienveillante, Puis il sort sa langue pour lui lécher les flancs. La génisse ploie sous la gifle des sensations Qui s'emparent d'elle pour la première fois, Et de sa tête elle caresse les flancs, Puis le ventre du mâle, Attirée par la touffe de poils jaunis D'où émerge la pointe rouge et humide du pinis. « Dieu pan, Dieu pan, Dieu pan ! » Tout à coup, La foule retient son souffle. Le taureau s'est cambré sur son arrière-train Et d'une seule poussée de ses reins, Il s'élance sur le dos de la femelle blanche. Le membre énorme s'enfonce dans le ventre vierge, Pendant que les pattes du mâle s'accrochent aux épaules de l'ator. Pan, pan, pan ! Le ventre du taureau s'est aplati et toute sa force est concentrée Sur la contraction des testicules qui poussent la semence dans ce vase chaud Où germera la vie de nouveau. Mais contrairement à ce que font les taureaux d'habitude, Pigeon ne se retire pas tout de suite. Il reste là, agrippé à sa partenaire. Puis il se produit quelque chose de merveilleux. La semence déborde, ne s'arrête pas de couler par terre chaude, Intarissable, et elle dévale lentement la colline du côté est, Ruisselle lentement dans l'herbe, Puis s'en va tomber dans le fleuve Caïratus. Or ce fleuve, aujourd'hui asséché, Relique nos sauces à la mer. Le voilà vivant de nouveau, Nous voilà tous de nouveau rattachés au bassin de la Méditerranée, La boucle du voyage est bouclée. Jean Cossette, un petit gars de Shawinigam Qui vit depuis plus de 20 ans à Amcoui, Dans la vallée de la Matapédia. Il y exerce les métiers d'enseignant, D'auteur de théâtre metteur en scène, De poète et d'éditeur. Il est cofondateur et copropriétaire De la maison d'édition Machin Chouette d'Amcoui Et auteur de contes pour enfants. De Jean Cossette, je vous propose L'érotisme et la mort, Texte poétique paru en 1995. Au lieu dit de la nuit, Les yeux se cherchent. Tous les rêves du monde éclosent. L'érotisme habite dorénavant les âmes. C'est là que nous irons. Que nous vivrons de l'instant, L'un à l'autre accroché, Ficelé, arrimé. Nous traverserons l'opaque torpeur, Sans répit. Le plaisir sera notre fin, Notre sentier. Sous les arcs boutants de l'amour, Nous veillerons tard. Notre palais éphémère, Comme nous, brûlera après, Au tournant des rêves. L'éveil, Nos retrouvailles, Nos sentinelles endormies, Oublierons de vieillir. Sous le soleil de minuit, Nous deux, Largués à la dérive, Nous exposons nos cuirasses veloutées. Nous nous donnons des libertés nouvelles. Je lance des fusées de feu Sur ta sonate, Ta pyramide, Tes dieux absents, Ton sarcophage du désir. Nos spirales dans l'air, Sous la lune cramoisie. Les violons pour nous seuls. Tu voulais enlever la vie Juste pour rire, Meubler le vide De mystères glorieux. Les étangs surpeuplés De grenouilles hurlaient, Les secousses de la mort glissent. Originaire de Saint-André de Kamouraska, Madeleine Ouellet Michalska, A trente ans d'écriture derrière elle, Une quinzaine de titres, Dont les romans La maison Tressler Et l'été de l'île de Grâce, Deux très grands succès littéraires. L'auteur est membre De l'Académie canadienne française, Et a reçu le prix du gouverneur général, Le prix Molson De l'Académie canadienne française, Et le prix Arthur Buys, En 1993, Pour l'ensemble de son oeuvre. Elle est considérée Comme l'une des meilleurs Auteurs québécois contemporains. Voici de Madeleine Ouellet Michalska, La fête du désir, Un texte admirable, Gorgé de poésie Et de sensualité. Au téléphone, L'amant avait dit Je viendrai, Je viens, Je dois être là. Je sursautais Lorsque j'entendis fratter. Je n'imaginais pas Qu'il ait pu franchir Une telle distance si vite. Il était agenouillé À côté du lit, Penché sur moi, Et l'émotion rougissait ses yeux. Sa vigilance Ne se laissait pas distraire Par l'heure tardive de la nuit. Car même si les aiguilles De l'horloge avançaient, Nous ne vivions qu'une heure Toujours la même, La première, Celle dont nous attendions le retour Et dont toutes les autres Étaient censées être La réminiscence ou l'écho. Sa main toucha mes cheveux Ainsi qu'on le fait D'une chose ancienne Que l'on retrouve. Puis il s'allongea À mes côtés, Se rapprocha Et me couvrit, Avide d'explorer Ce qui paraissait vouloir S'ouvrir Et se refermer Au cœur du désir. Je le sentis S'enfoncer en moi Avec précaution Déplacer quelque chose Qui parut le faire frémir. Nous étions à nouveau Dans cette région du corps Où il était facile Baptiser la passion. Mais la solennité de l'acte Interdisait Trop d'abandon. Souviens-toi, Rappela-t-il, Que nous avons choisi La transparence. Raconte-toi. Raconte-toi toute Et je ferai de même. C'est ainsi Que nous nous rendrons Là où nous devons aller. Ces mots Suspendirent L'activité amoureuse. Il me vit devenir Lente, Puis immobile. Mon corps Se détachant Du rythme heureux Qui commençait À le bercer. Il avait encore une fois Découragé La jouissance. L'accomplissement Supérieur Auquel nous tendions. Perçu Comme le plus grand bonheur Faisait si peu De cas De l'érotisme Que l'exigence De la rencontre Anéantissait. Je me refermai Sur moi-même Et recommençai À m'étourdir Des balbutiements De l'enfant Couverte Par son ombre Évincée Par son incomparable Spendeur. Les yeux De l'amant Fouillaient les miens Cherchant à découvrir Ce qui m'aspirait Dans son tumulte Contaminer les points Des trains Tous tentions De nous rejoindre. En même temps Il glissa ses mains Sous mes reins Comme pour en prendre La mesure Puis l'index De sa main droite Couvrit mon ombilique Et s'en écarta aussitôt Comme s'il eût pressenti Vide. Déjà Il se dérobait Et j'aurais voulu En moi Son poids La poussée De tout son corps La saisie De cette chair Désirante Qui ne cessait De souffrir. En retrait Il m'observait Se contentant Débaucher Une caresse maladroite. Comment Avions-nous Pu choisir Un tel amour ? J'étais lié À lui Dans cela même Qui nous divisait La quête D'une origine Insaisissable Pour laquelle Mon ventre Servait Le signe De relais L'attente De transformation Qui annulait D'avance Notre histoire Et toute histoire Possible. De sentir Son inquiétude Me rendait Plus tendre. Il se plaignait Tu n'es que tendre Et je veux La passion. Tu n'es que lisse Et je veux La déchirure. J'ai déjà Trompe attendu Souviens-toi Je veux Plus que ton corps Plus que ton plaisir Ou le mien Je veux Notre connaissance Commune. Accablé Je ne suis que répondre Entre nous L'attraction Et la peur Osèrent Rarement S'affronter Impuissante À le satisfaire Je collais Mon front au sien Afin de ne plus voir Ses yeux Il parut Accepté D'oublier Nous remontçâmes À parler De choses simples Décidant D'occuper Le reste De la journée À flamme À lecture de fin de soirée Demain Vous entendrez Jacques Tisdale Lire des textes D'auteurs De l'Estrie Louis Simard Yves Boisvert Et Robert Giroux Restez avec nous Pour une pause musicale Qui vous invite À la détente Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage